Alors que toute l'Afrique rêve de voir une des nations du continent se hisser au moins jusqu'en demi-finale, les premiers matchs des sélections nationales affichent les difficultés de ces équipes sur la scène internationale. Si la Côte d'Ivoire semble avoir pris le bon wagon grâce à un succès de but 1 contre le Japon, les autres, au contraire, ont peiné, parfois face à des équipes jugées moins performantes. Après le Cameroun battu par le Mexique, le Nigeria, pourtant champion d'Afrique en titre, n'a pu débloquer la situation face à l'Iran. C'est vrai que le Nigeria a eu des belles occasions, des belles opportunités de pouvoir marquer contre cette équipe iranienne, qui est valeureuse, qui a été très très disciplinée, très physique, et surtout dans le jeu aérien, et le Nigeria n'a pas su être à droit devant les buts et c'est ça qui explique ce résultat-là. Mais bon, ils ont eu un point, on espère qu'ils vont pouvoir bien rebondir par la suite. Car de finalistes il y a 4 ans, les Black Stars partaient favoris contre les Etats-Unis. Si le Ghana a dominé la rencontre, il s'est fait surprendre une première fois au bout de 30 secondes de jeu, puis une seconde à quelques minutes de la fin du match. Je pense que c'est le seul scénario qu'on peut voir dans un match pareil, une équipe de Ghana qui a maîtrisé quand même son sujet. Ils ont fait le match plein, malheureusement ils ont commencé le match à 1-0. Ça change un petit peu, déjà tu es cueillis à froid par ce but-là, ils vous passaient pratiquement toute la partie à courir derrière ce score-là, chose qu'ils ont fait, mais malheureusement ils ont laissé beaucoup d'énergie, ils étaient déplumés dans ce match-là. L'équipe des Etats-Unis, ils n'étaient pas faibles, ils se sont comportés par rapport au résultat puisqu'ils menaient à 1-0, ils ont subi certainement le jeu des Ghanéens, et malheureusement les Ghanéens ont fléchi dans les dernières minutes. L'Algérie faisait de son côté son entrée dans la compétition ce mardi face à la Belgique. Longtemps devant au score, les Fenech ont fini par craquer face au Diable Rouge et se sont inclinés de buts à 1.